Bonjour Madame Lézé. Je viens pour vous proposer un petit peu à boire pour vous rafraîchir. Depuis une semaine, elle passe deux fois par jour pour éviter les déshydratations. Dans cette résidence médicalisée, on n'a pas attendu les fortes chaleurs pour s'en préoccuper. Autour de 20 degrés, c'est très bien. Mais dans les chambres, quelquefois, on a eu jusqu'à 26. Autre semaine, c'est ce qu'on avait. Mais bon, on n'est pas encore les plus malheureux. Les gens qui travaillent, c'est autre chose. Ici, les 82 résidents sont bichonnés. Les aides-soignantes veillent à baisser les volets et à créer des courants d'air. Leur présence est rassurante. On leur propose à boire citronnade, fraises, grenadines, des sirops et de l'eau. C'est ce qui hydrate le mieux. Enfin, l'eau, c'est mieux. Mais avec un petit peu de sirop, ils apprécient plus. La nourriture est aussi adaptée. Fruits rafraîchissants et produits laitiers. Donc nous proposons aussi des produits laitiers, des yaourts, tout un assortiment de yaourts, fromage blanc. Pourquoi des yaourts ? Parce que celle qui vaut à un verre d'eau. Au niveau de l'hydratation, c'est mieux. En fait, c'est toute une équipe qui est mobilisée pour parer à la canicule. Une quarantaine de personnes au total. On a vérifié les climatiseurs. Pensez surtout à nous alerter les infirmières si vous constatez une diminution de l'hydratation et la sécheresse des muqueuses. Donc vérifiez l'intérieur de la bouche. Depuis 2003, toutes ces précautions font l'objet d'un plan bien établi. Liste de personnes fragiles et familles mises à contribution. On a déjà des familles qui se sont proposées pour venir nous aider. Donc on travaille en équipe avec les enfants, avec les bénévoles. On a déjà les disponibilités de chaque bénévole pour pouvoir les appeler si on a besoin. C'est le préfet qui déclenche le plan canicule. Mais à Toiré-sur-Loire, on n'en est pas encore là. Merci.